Générique Les bonnes nouvelles sont rares, alors ne boudons pas notre plaisir de savourer celles-ci. Les prix du pétrole sont à la baisse depuis le début de 2023. Ils ont passé la barre psychologique des 80 dollars le baril pour atteindre presque 76 dollars. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les marchés pétroliers ont eu un excédent au quatrième trimestre 2022. Un excédent lié à l'expansion de la production américaine. Tout le monde avait pris ses précautions, puisque la directrice du FMI avait prédit que l'économie mondiale connaîtrait une année bien difficile. Le FMI s'attend à ce qu'un tiers de l'économie mondiale soit en récession, ce qui pourrait avoir pour conséquence la remontée des cours du Brent pour atteindre une moyenne de 89-90 dollars. D'autres sont plus optimistes. Le PEP s'attend à une croissance robuste de la demande mondiale avec un potentiel en hausse grâce à l'essouplissement de la politique chinoise du zéro Covid-19. C'est un pari de long terme, car les incertitudes économiques sont encore bien fortes. De nouvelles hausses des taux d'intérêt des banques centrales devraient encore juguler l'inflation. Les risques de croissance dans les principales économies restent orientés à la baisse, alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit. La Chine, elle continue d'être un acteur énergétique influent. L'augmentation des exportations d'énergie vers Pékin pourrait impacter le cours des pétrodollars. La plupart des pays du CCG continueront de dépendre des hydrocarbures, principalement du pétrole et du gaz, pour répondre à leurs demandes intérieures. Cependant, la part fournie par les énergies renouvelables augmente. L'Arabie saoudite a fait du solide percée dans ce domaine. Les Émirats Arabes Unis accueilleront la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP28 en 2023. Ils tenteront de tracer une voie pragmatique entre le désinvestissement total des combustibles antifossiles et puis le besoin continu de combustibles, jusqu'à ce qu'une alternative durable soit disponible à des prix qui soient abordables. L'année 2023 sera sans aucun doute difficile pour les producteurs d'énergie du CCG secoués par des facteurs positifs et négatifs de la géopolitique mondiale. Mais encore une fois, certains analystes estiment que ces contraintes d'approvisionnement placeront le prix plancher du baril environ aux alentours de 80 dollars. Alors, ce n'est pas formidable, oui, oui, clairement, ce n'est pas formidable, mais beaucoup mieux que si nous avons connu ce qu'on a connu en 2022. Donc, ayons le succès modeste tant que nous sommes sur la fourchette. 70, 80, 85 dollars, ça va, ça passe, mais au-dessus, là, il faut être très, très clair, là, au-dessus, ça pourrait devenir extrêmement compliqué pour nos économies. Sous-titrage Société Radio-Canada